Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Wiko Wax. Alors j'avais fait une petite vidéo du déballage plus une vidéo de présentation du téléphone. Alors j'avais trouvé sur un forum comment faire pour le router. Alors l'intérêt pour moi de le router était surtout qu'il y avait à disposition un moyen d'optimiser le Wax, c'est-à-dire d'éviter les frises intempestives et tout ça. Alors ça je l'ai trouvé sur plusieurs forums. Alors le pseudo de la personne qui l'a créé c'est Spanish. Donc je le remercie, il y a déjà une vidéo qui a été faite à ce propos-là. Mais moi je voudrais apporter mon petit retour justement. Ça fait presque une semaine que je l'ai router. J'ai installé quelques applications intéressantes, alors j'ai fait la totale. Voilà, donc pour le route, j'ai utilisé donc, on va le voir ici, donc j'ai utilisé TowelRoute. Donc c'est ce qu'il y a de mieux, donc quand on clique on appuie Make it Rain. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un très bon moyen de router son Wiko. Ensuite, après ça, donc il y a le fameux SD... Alors après, on utilise TowelRoute, ensuite SuperUser, qui permet donc... Hop, j'ai fait une petite connerie. Hop, donc qui permet en fait d'utiliser... Alors l'intérêt du route, c'est de pouvoir utiliser le mode SuperUtilisateur, donc d'autoriser des applications un peu plus puissantes. Ensuite, SD Card Booster. Alors moi, j'ai mis à 512, c'est ce que j'ai vu sur Internet, donc je l'ai laissé comme ça. Donc ça permet de booster un petit peu les performances. Bon, moi, j'ai suivi bêtement le tutoriel. Je n'ai pas de compétences particulières en programmation, donc voilà. Ensuite, il y avait le Build Propre. Alors, il y avait des petites modifs à faire dans le Build Propre que j'ai fait. Bon, rien de bien particulier, j'ai créé des backups. En gros, il faut créer une backup et puis après modifier en utilisant ça, rajouter un bout de texte. Je vous laisserai aller chercher sur les différents forums. Vous avez tout ça à disposition. Après, j'ai installé donc une application de base qui est Titanium Backup et Boot Animator. Voilà, qui est plutôt intéressant parce que ça permet de changer de mode bootloader. d'avoir WAX 4G, j'ai mis le logo Nexus, le logo des smartphones Play Edition. Bon, donc voilà. Donc, première chose, ça a rendu vraiment le téléphone beaucoup plus fluide. Je n'ai plus de frise intempestive, je n'ai plus de choses comme ça. Alors, je suis en train de voir que je n'ai pas Antutu. Donc, on va installer Antutu. Je crois qu'au niveau des benchmarks, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, il est très très fluide. On n'a quasiment plus aucun problème de fluidité à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Alors, le gros plus du Root pour moi est vraiment le fait d'avoir optimisé, d'avoir changé ces petites choses. Au final, ça a permis vraiment de simplifier l'utilisation, d'améliorer cette expérience d'utilisateur qui était assez mauvaise. Alors oui, j'ai oublié. Il y a aussi Add Away que j'ai téléchargé. Alors, Add Away, je ne cache pas. Je suis assez sceptique quand même sur l'utilisation d'Add Away. Pour l'instant, je n'ai pas vu la différence. C'est censé supprimer les publicités. Alors, voilà, donc j'ai plus d'espacé. Donc, on va faire le Antutu. Bon, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Voilà, Antutu Benchmark. Alors, de mémoire, ça ne change strictement rien. Alors là, par contre, j'ai vu la grosse différence au niveau... Alors, je vais faire un petit truc avant. Je vais quand même aller vous montrer ce qu'il y a... Je vais supprimer des apps. Voilà, donc hop, on va... Voilà, vous voyez, moi, je fais régulièrement ça. Voilà, donc j'ai plein d'applications ouvertes. Et quand on a fait Tasker, vous voyez, il reste 280 mégas de libre de mémoire. Alors, si on va dans les réglages... Si on va dans les réglages et qu'on va dans applications... Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé certains... Alors, ça, il n'y a pas besoin du route. Après, moi, je trouve ça... Enfin, bon, par exemple, la Tegrazone, moi, je ne m'en sers pas. Je veux dire, concrètement, les jeux vidéo, je n'ai pas un grand intérêt aux jeux vidéo. L'agenda, j'utilise l'autre agenda Google. Emails, j'utilise Gmail. Je n'ai que des comptes Gmail. Navigateur, j'utilise Chrome, SMS, MMS, voilà. Alors, les désactiver, ça, c'est peut-être les pros qui m'expliqueront, mais ça permet peut-être de gagner un petit peu d'espace. Et vous voyez, là, on a quand même un petit peu plus d'espace libre. Ça ne se voit pas des masses. Bon, on va faire le Antutu. La vidéo dure déjà depuis un petit moment, quand même. Voilà, on va faire un petit Antutu. Alors, le Antutu, je crois qu'il était à 24 000. Alors, moi, c'est vrai que venant d'un autre 2, forcément, c'était un petit peu la pression. Donc, c'était un petit peu, j'avais un petit peu la pression. Je me demandais ce que ça allait faire. Bonne satisfaction ensemble. Depuis le route, en gros, j'ai vraiment retrouvé une expérience utilisateur vraiment intéressante que j'avais un petit peu perdue au début. Alors, c'est vrai que c'est un Wiko, il ne faut pas l'oublier. L'accroche 4G est toujours aussi bonne. C'est vrai que, alors, où j'habite, je n'ai pas de 4G. Il faut que j'aille dans le centre commercial à côté de chez moi. Pour ce qui est de la batterie, il est 10h54 du matin. Je suis levé depuis 7 heures du matin. Voilà. Donc, ça fait 4 heures que je suis levé. Et la batterie n'a perdu que 15%. C'est vraiment superbe. En fait, c'est ce que j'ai remarqué. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, certains vont peut-être me prendre pour un branque. Mais il faut savoir que le Wifi, ça pompe moins d'énergie que 3G, 4G. Donc, en gros, le matin, je l'allume, je mets le Wifi. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Ça pompe beaucoup moins de batterie puisqu'il est en Wifi depuis ce matin. Et en gros, le Wifi pompe moins. Alors, je ne sais plus pourquoi. Alors, ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est des conseils d'un autre youtubeur, un Marques Browné, MKBHD, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir. Donc, je ne me mets qu'en Wifi. Et c'est vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment super. Ça m'a permis d'augmenter l'autonomie de ma batterie. Voilà. Je suis en plus tout le temps en mode optimisation de la performance. Alors, depuis que j'ai routé, c'est simple que je n'utilise plus du tout ces systèmes de gestion de performance. Le soir, j'arrive le soir, il reste 30% à peu près. Donc, autrement dit, il me reste largement assez de batterie. Voilà. Et j'avoue, je n'utilise plus ces modes. Je n'ai plus aucun intérêt. Donc, voilà. Donc là, moi, je dois avouer que c'est vraiment une bonne surprise. Là, depuis le route, l'optimisation en fait. C'est vraiment ça. Le route, je m'en suis principalement servi pour l'optimisation. Et je dois dire que c'est une vraie, vraie, vraie bonne surprise. Voilà. Concrètement, ça a changé d'expérience utilisateur. Ce serait bien que Wiko fasse la même chose de base. Alors, je suis en train de voir en même temps les FPS. Alors, j'espère que le score ne va pas bugger. Alors, parce qu'une fois, ça m'est arrivé de faire un benchmark en optimisation de la performance. Et je suis tombé sur 14 000 de score. Alors que le processeur était au max. Donc, ça m'a un petit peu fait peur. Je ne le cache pas. Là, je pense qu'on va tomber sur une performance. Alors, on va voir que ça ne va pas changer grand-chose. Je vous avoue, ce n'est pas ce qu'il y a de plus frais l'avant. Mais, voilà. Vraiment, le route, c'est très simple, très basique. Tout se fait directement. Voilà. On est à 26 000. Bon, je crois que l'ancien score, c'était 24 000 ou 25 000. Bon, c'est quand même vraiment bien, quoi. Je veux dire, concrètement, on bouffe un Note 2, on bouffe un S3. On est juste derrière un S4. Bon, c'est quand même un excellent score. C'est quand même un excellent score. On ne va pas note now. Les détails. Donc, non, ce n'était pas ça. Ranking. Voilà. Bar charts. Alors, attendez. Ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Je fais du... Voilà. Top 20. Top 20. Donc, par exemple, si on se met dans les 30 000. Donc, par rapport à Xperia Z, on bouffe un Xperia Z. Par rapport à Note 2. Alors, ça, le Note 2, moi, je l'avais fait le benchmark. En effet, c'était bien 20 000. Donc, quand même. On le voit sur tout ce qui est multitask. Alors, il y a la RAM, forcément, qui est un petit peu moins rapide. Le storage aussi. Bon. Si on compare par rapport à S4, on n'est pas loin quand même. On n'est pas loin en termes de performance. Alors, après, c'est sûr que peut-être en termes d'expérience utilisateur. Voilà. Après, on peut comparer par rapport à Note 3. Là, c'est sûr que ce n'est plus du tout la même chose. Je ne parle même pas de Note 8. Bon. Voilà. C'était un petit peu. Alors, device info. Donc, on est bien sur un Wiko Wax 4.3. Donc, 4 coeurs ARM V7 processeur néon. En 720. Donc, c'est du HD. 8 mégapixels. Avroot Access. Oui. Oui. J'ai le root access. Donc, RAM, système internal. Voilà. Le CPU 4 coeurs 1800 mHz. Tu vois, je n'ai jamais essayé de cliquer là. Voilà. Il est slip. Voilà. Forcément, on n'a pas besoin de des coeurs. 3 et 4. Voilà. 6% de charge. Voilà. Vous voyez, les coeurs s'éteignent progressivement. Bon. C'est fort intéressant. Euh. Donc, Nvidia Tegra. Nvidia. Papa papa papa. 320 des pays. Ça, c'est vraiment appréciable par rapport aux notes de crème. On voit vraiment la différence. 80, 35 degrés. On est en 4.3. SDK 18. Voilà. Et euh. On est en Wifi. On n'a pas de NFC. Euh. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'était à peu près tout ce que je voulais vous faire. Euh. Vraiment. Voilà. Vraiment. Super. Depuis le... Voilà. Depuis le... Je vous conseille de router. Sincèrement. À vos risques et périls. Toujours. Je... Voilà. Je ne peux pas vous garantir la stabilité du truc. Surtout pour les mises à jour. C'est ça qui me fait un peu peur. Voilà. Si je vérifie normalement où il est à jour. Voilà. Mais euh. C'est vrai que si à un moment ça passe à Kit 4. J'ai un peu peur que... Voilà. Le route ne fonctionne plus. On verra. Euh. Mais sinon ouais. C'est vraiment positif. On voit que même en ayant utilisé Antutu. Il reste 223 mégas de libre. Donc non. C'est super. Vraiment. Voilà. Donc je vous conseille le route. Euh. Puis bon. Rendez-vous peut-être à ma prochaine vidéo. Salut. Salut.